Vidéo numéro 58. D'où vient l'inertie ? Bonjour. Cette vidéo est à rapprocher de la numéro 55 sur la constante cachée de Newton et aussi de la numéro 7 sur la gravité et son origine mystérieuse. Pendant longtemps, j'avais admis comme un principe primordial la loi d'attraction mutuelle des objets massifs dans le vide, considérant que ce n'était pas plus bizarre que la force magnétique des aimants. C'est très tardivement que j'ai appris qu'au XVIIe siècle, un courant de pensée important s'était développé pour essayer de trouver une explication à la gravitation et que Newton lui-même avait écrit « Il est inconcevable que la matière inanimée puisse, sans la médiation par quelque chose d'autre, agir sur une autre matière et l'affecter sans contact réciproque. Que la gravité puisse être innée, inhérente et essentielle à la matière, de sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans la médiation de quoi que ce soit d'autre qui puisse transmettre leur action et leur force de l'un à l'autre. Et pour moi, d'une telle absurdité, que je pense qu'aucun homme, ayant une faculté de pensée compétente en matière de philosophie, ne peut jamais y croire. La gravité doit être causée par un agent qui agite en permanence selon certaines lois. Mais que cette agence, quoi matériel ou immatériel, je laisse cela à la considération de mes lecteurs. Et donc, en réalité, Newton n'était pas si éloigné de Descartes à ce sujet. C'est pourquoi Newton avait dans un premier temps accueilli favorablement la théorie de Fatio de Nullier sur la gravité par poussée de corpuscules dits ultramondins qui introduisait une sorte d'éther dynamique. C'est en étudiant cette théorie reprise par le sage au XVIIIe siècle que j'ai réalisé l'existence d'un problème encore plus basique concernant la deuxième loi de Newton sur la force F déplaçant un objet ponctuel de masse petit m constante. Tout d'abord, la première loi de Newton, reprise du principe d'inertie de Galilée, stipule qu'en l'absence de force extérieure, tout objet massif est soit au repos, soit en déplacement récliné d'uniforme. Le principe d'inertie implique que pour modifier la vitesse d'un objet, il faut faire intervenir une force s'exerçant sur l'objet. Cet énoncé, tant qu'on ne le précise pas, est en soi très étrange car il implique que les forces appliquées à un objet massif dépendent de l'observateur. Par exemple, pour un enfant situé dans un manège en rotation, les personnes entourant le manège tournent autour de lui alors qu'elles ne sont en apparence soumises à aucune force, à part leur poids qui ne peut les faire tourner horizontalement. Donc, l'enfant voit des objets se déplacer sur un cercle horizontal alors qu'aucune force horizontale n'agit sur eux. C'est ici sur l'observateur qu'une force s'exerce. Les forces nécessitées par le principe d'inertie seraient-elles parfois virtuelles ? Sur un exemple aussi simple, on voit déjà une dissymétrie s'opérer entre deux systèmes en mouvement relatif. Ce type de situation rend la mécanique plutôt difficile à comprendre. De la même façon, lorsque je me mets à courir en ligne droite sur un chemin, dans la phase de démarrage, je vois, dans mon propre repère spatial, les objets au bord du chemin défiler de plus en plus vite alors qu'ils ne sont soumis à aucune force particulière. Donc, le principe d'inertie demande à être précisé même pour les mouvements en ligne droite. Pour lever le paradoxe, on a introduit la notion de repère galiléen. Selon Wikipédia, en physique, un référentiel galiléen, nommé ainsi en dommage à Galilée, ou inertiel, se définit comme un référentiel dans lequel le principe d'inertie, première loi de Newton, est vérifié, c'est-à-dire que tout corps ponctuel libre, sur lequel ne s'exerce aucune force ou sur lequel la résultante des forces est nulle, est un mouvement de translation récline uniforme ou au repos, qui est un cas particulier de mouvement récline uniforme à vitesse nulle. Par suite, la vitesse du corps est constante au cours du temps, en direction et en norme. On nous précise que tout référentiel en mouvement de translation récline uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Il existe donc une infinité de référentiels galiléens. Bien que ce ne soit précisé nulle part, on doit supposer qu'à petite échelle et pour les mouvements d'objets terrestres, tout référentiel fixe par rapport au sol est galiléen. Et à grande échelle, le référentiel doit être modifié. Pour le système solaire, on passe au référentiel héliocentrique et au-delà, ça se complique de plus en plus. Comment justifier cela ? C'est loin d'être évident. Et pour le moment, je n'approfondirai pas la question. Notons quand même que cette notion est, dès le départ, en contradiction avec l'idée de relativité du mouvement. À partir du moment où tous les repères ne sont pas équivalents, la cinématique du point pesant n'est plus une théorie mathématique, que ce soit dans le cadre newtonien ou dans le cadre relativiste. Si ces théories ne sont pas mathématiques, elles ne peuvent justifier leur existence que par une concordance avec les observations, ce qui n'a pas échappé à Albert Einstein. Il y a maintenant un autre problème. La deuxième loi de Newton, F égale M gamma, est devenue si naturelle qu'on a fini par oublier de se demander ce qu'elle veut dire. est énoncée au départ sans référence à un repère privilégié quelconque avec une force grand F qui rassemble toutes les influences subies par l'objet ponctuel de masse constante petit m. Elle est valable dans le vide, dans l'air ou plus généralement dans un fluide, il faut tenir compte des forces de frottement. Mais si on imagine un corpuscule isolé, immobile, seul dans un vide absolu, que signifie cette équation ? Dans ce cas, toutes les positions du corpuscule sont équivalentes et on ne comprend pas pourquoi il faudrait dépenser de l'énergie pour le déplacer. La question du sens de la deuxième loi de Newton s'est posée très tôt. Du temps de Galilée, le vide était inconnu, mais pas du temps de Newton. La loi de Newton est d'origine empirique et à cette époque, la cosmologie se limitait au système solaire aux étoiles proches. Par la suite, la question du sens de cette loi à des échelles plus importantes a été envisagée à plusieurs reprises sans qu'on puisse conclure de façon convaincante. On peut imaginer trois solutions. Premièrement, existence d'un éther, milieu invisible et élastique lié aux grandes masses composant le cosmos et qui s'oppose au mouvement de tout corpuscule pesant. Deuxièmement, principe de Mach. En l'absence de force, tout corpuscule est maintenu en équilibre par l'action gravitationnelle combinée des masses composant le cosmos. Troisièmement, les forces de liaison intérieure au corpuscule dans le cas d'un proton ou d'un neutron exercent une résistante au mouvement. La solution 3 est a priori à écarter puisque les électrons sont considérés actuellement comme des particules indivisibles. La solution 1 a été rejetée par Mach comme incompatible avec le résultat de l'expérience de Michelson-Borley. Il ne resterait donc que le principe de Mach qui avait été étudié par Einstein et n'a jamais pu être formalisé jusqu'ici de façon satisfaisante. Du reste, lier la deuxième loi de Newton à la gravitation produite par des objets très lointains est une explication un peu compliquée pour une formule aussi simple. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire d'être dans le cadre relativiste ou quantique pour trouver des bizarreries en mécanique que d'ailleurs aucune de ces deux théories n'a pu éclaircir. Nous nageons en plein mystère. de la fin. Merci. Merci. Merci.